Salut tout le monde c'est Neverback George et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Plymouth et plutôt avec l'Angleterre avec au programme nos 3 matchs de coupe du monde de face de poule donc l'Inde, la république tchèque en deuxième et on terminera par le Brazil en dernier donc gros 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 match quelqu'un m'a demandé de vous montrer les groupes de la coupe du monde donc c'est ce que je vais faire on va regarder un peu le niveau de ces groupes et après je vous parlerai un peu de la webcam donc on va recommencer par le groupe A on va aller dans l'ordre alors Italie, Suisse, Uruguay, Autriche très très gros groupe alors qu'on voit que l'Italie et la Suisse ont déjà gagné leur premier match la Suisse a battu l'Uruguay ça c'est un gros gros résultat de la Suisse Colombie, Allemagne, Canada, Pays de Galles donc la Colombie et l'Allemagne devraient s'en sortir logiquement la Colombie a mis 4-1 au Pays de Galles dans le groupe C, Pays-Bas, Bulgarie, Chine et Paraguay donc je pense que les Pays-Bas et le Paraguay devraient se sortir de ce groupe ensuite il y a un autre groupe le groupe E avec l'Espagne, l'Irlande, l'Irlande du Nord et l'Egypte donc l'Espagne devrait finir première de son groupe et derrière ça peut se jouer entre les 3 dans le groupe F, la Belgique, la Grèce, les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire, beau groupe ça, beau groupe qui peut être très très serré le groupe G avec la France, la Hongrie, l'Australie et l'Afrique du Sud donc la France devrait se sortir sans soucis de ce groupe le groupe H, énorme groupe Argentine, Portugal, Écosse-Cameroun, ça devrait être un peu difficile pour l'Écosse et le Cameroun donc voilà comme vous pouvez le voir il y a la nouvelle webcam qui est arrivée logiquement c'est une qualité de ouf donc il y a deux possibilités pour cette webcam, donc là il n'y a pas d'overlay c'est normal parce qu'ils ne sont pas adaptés encore je ne vais pas les adapter pour ce FIFA là, on fera ça les overlays pour FIFA 18 donc il y a deux possibilités, soit je mets la webcam en large comme ça comme vous pouvez le voir actuellement ou soit je peux la mettre également, attendez si j'arrive à amener la souris, comme ça donc avec l'écran tout petit carré comme j'avais avant, on voit toujours ma tête, on voit un peu moins le décor donc ça c'est à vous de me dire, donc donnez vos arguments dans les commentaires, pour l'instant je vais laisser comme ça moi pour voir ce que ça donne parce que je n'ai jamais fait un écran aussi large donc je vais faire comme ça, je vais, si je n'oublie pas, mettre un sondage comme je mets d'habitude pour l'homme de l'épisode avec le choix de la webcam et vous me direz, enfin vous voterez puis vous me direz surtout en commentaire ce que vous pensez, ce qui peut être le mieux et nous de notre côté on va commencer cette coupe du monde, logiquement par un match à notre portée contre l'Inde si on ne gagne pas là, je pense qu'on ne gagnera aucun match de cette coupe du monde on va dire aussi également que vous préfériez Armstrong titulaire donc on va laisser Armstrong titulaire, voici la compo qui va débuter cette coupe du monde quasiment que des joueurs à 80 à part Edward, Murphy et Trelkeld Murphy qui va peut-être passer même à 80 durant cette coupe du monde mais franchement sinon Trelkeld ça ne compte pas, tout le monde est à 80, c'est génial et donc du coup pour le format, je ne vous ai pas dit, je vais juste vous le dire, je vais lancer déjà donc pour les matchs de poule, tous les matchs seront dans cet épisode donc ce sera un épisode de 3 matchs comme d'habitude après ça va être un match par épisode, enfin 8ème écart si on va jusque là bien sûr 8ème écart seront dans le même épisode et après demi et finale ça sera chacun des épisodes solo en fait donc justement c'est ce qui nous permettrait d'aller jusqu'à l'épisode numéro 100 donc voilà, donc en tout cas on est parti pour ce match je vais même vous laisser la petite intro du début de match je pense qu'on va faire ça dans les matchs de coupe du monde et je vais même enlever la webcam pour ça on est disponible sur le match match je essaie de la plaine WHytt100 non c'est on est en Sous-titrage ST' 501 Et voilà, On va être parti contre nos amis indiens Nos amis indiens qui dans FIFA Est l'équipe la plus faible du jeu En tant que sélection Donc j'espère qu'on va s'imposer facilement Un truc que je ne vous ai pas dit également C'est que les matchs sont en condensé Jusqu'au 8ème quart de finale Et encore une fois pour l'épisode de demi et finale Qui seront des épisodes solo Ça sera des matchs entiers Mais encore une fois c'est si on arrive jusque là Rien n'est sûr Bon là on a beau regarder la compo On ne connait aucun joueur Donc il y en a deux qui s'appellent Trois qui s'appellent Singh déjà Trois qui ont le même nom Et donc du coup nous on connait notre compo C'est parti les gars Turner Edward s'est récupéré par Turner Avec Murphy Murphy qui récupère Armstrong Oh bien joué Armstrong le sort C'est pas terminé Armstrong qui frappe Et l'arrêt du gardien indien N'oubliez pas qu'Armstrong Signe sa première sélection Et la belle première frappe De ce match Et bel arrêt du gardien indien Oxford Et c'est à côté Trailkeld l'interception Trailkeld Dans l'axe là Il a vu Murphy Nicolas Murphy Nicolas Murphy la frappe Et l'ouverture du score A la 25ème minute Dans ce premier match de coupe du monde Le meilleur buteur en sélection Depuis que j'ai la sélection C'est Nicolas Murphy Bien joué mon grand Et ce joueur C'est en équipe d'Angleterre Clairement qui s'est imposé Il a toujours été Très 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 bon Et bah là c'est lui Qui vient inscrire le premier but Sur une passe des cibles De Lewis Non de Trailkeld Ou bien Du capitaine Trailkeld Voilà parfait Il était bien placé Il était bien placé à Murphy Frappe croisée au ras du poteau Le gardien ne peut rien faire Premier but dans cette coupe du monde Ouverture du score contre l'Inde 1-0 Edouard Armstrong C'est récupéré par Murphy 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 l'attend l'appel d'Armstrong Pardon mon dos mon grand Voilà Et Armstrong qui est parti Et Armstrong qui a marqué 2 buts à 0 Premier but d'Armstrong Gros travail encore une fois De Nicolas Murphy Heureusement Je lui ai dit à Armstrong Pardon mon dos mon grand Et là il m'a écouté Il a fait son appel Et Murphy qui a bien temporisé Lancé Armstrong Deuxième Ocas Deuxième but 2-0 Armstrong Il a vu là-bas Il a vu là-bas Murphy Magnifique Armstrong Pour Murphy La frappe Et l'arrêt du gardien Tiens Encore une fois Bonne entente entre Armstrong Et Murphy Qui se trouve bien Dans ce début de match C'est récupéré par Trailkeld Trailkeld Euh Turner pardon Avec Rico Henry Rico Henry qui va tenter sa chance Mi temps sur ce score de 2 à 0 On est très bien rentré Dans cette première période De coupe du monde On fait ce qu'il faut pour l'instant On a quelques occasions Pas des milliers Mais assez pour Pour mener tranquillement Et ce tir 4 cadré Par contre on n'a pas la possession de balle Je comprends pas Bah après ils ont beaucoup de ballon Dans leur camp Parce que regardez Ils ont passé que 9% du temps Dans mon camp Donc ça c'est pas très grave On peut leur laisser le ballon S'ils le veulent En tout cas nous on mène 2-0 Donc c'est parfait Oh non non Henry Reste pas à terre mon grand Relève toi Non 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 Rico Henry qui se blesse Oh non J'espère que c'est une toute petite blessure Sean Mason qui va le remplacer Mais là c'est C'est pas cool J'ai regardé le ralenti C'est une blessure con En plus ça doit être l'épaule Je pense Il a l'air de se tenir l'épaule Ouais je crois que c'est l'épaule J'espère que c'est pas très grave Oh Armstrong Oh la vitesse à laquelle il est arrivé Armstrong mais il est seul Il est seul Oui il pouvait rien faire Mais quelle vitesse Edwards La bonne passe vers Murphy Murphy qui décale vers Lewis Lewis on vient jouer Pour Murphy Il a évité le tackle Et la Redsing Mais quel Quel beau geste de Lewis Là qui a évité le tackle On va voir ça en ralenti Regardez Hop Oh magnifique Magnifique Et du coup on va faire Quelques remplacements Je vais vous les montrer Je sais pas qui va rentrer Bah je pense que je vais sortir Edwards Il a l'air fatigué On va faire rentrer Ah allez on va faire rentrer Ah non Donaldson Plutôt Trailkeld Trailkeld qui est fatigué On va faire rentrer On va faire rentrer Donaldson En milieu défensif Je suis un thug Je suis un thug Et le brassard Est récupéré par Par Jordan Shaw Comme d'habitude Attention on va rester ensemble Sur ce corner Ah il est bien tiré en plus Ça va être un nouveau corner ça C'est un nouveau corner C'est Murphy encore une fois Murphy c'est l'homme du match Il n'y a rien à dire Il fait un excellent match Là ça va être repoussé Ça revient On la remet Oh attention Je voulais pas la mettre si loin Bon c'est pas grave On reste encore ensemble les gars Tant qu'il y a des occasions Ça c'est propre Ça c'est propre pour East Oxford Et cette fois ci ça sera au dessus Voilà les azar qui tentent le tout pour le tout Sur ce corner Ils tentent le tout pour le tout Et voilà Ça va nous donner un contre C'est logique qu'il donne tout Mais attention Il effraie le joueur qui est face à Jonathan Al Jonathan Al est-ce qu'il va savoir aller au bout ? C'est pas un buteur Jonathan Al C'est pas un buteur Il vient d'entrer Jonathan Al Et c'est un arrêt magnifique de Singh Le gardien indien honnêtement Qui aura fait un très très bon match Murphy s'est fait terminer avec Jonathan Al Magnifique pour Donaldson Et lui qui ne rate pas l'occasion d'inscrire le troisième Ryan Donaldson Qui aura placé Oscar Trelkeld en milieu défensif Là Armstrong encore une fois qui fait un bon boulot La passe de Murphy La déviation de Jonathan Al Et la frappe de Donaldson Très 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 belle occasion Qui nous permet d'inscrire le troisième but dans ce match 3 à 0 Attention belle passe Oh la belle passe la tête Et Clark qui doit repousser Première occasion pour les indiens Et c'était très 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 bien tenté Et attention encore une fois Jonathan Al qui va partir Jonathan Al qui va partir Là ça sert plus arrière Les gars vous perdez 3 à 0 Attention Attention bien joué Donaldson Non par contre il est reparti dans le mauvais sens Ray qui revient La frappe Et quel arrêt de Clark Et Clark qui nous sauve Du but indien C'est terminé Victoire 3 buts à 0 Dans cette Dans ce match d'ouverture pour nous De la coupe du monde Contre l'Inde L'équipe la plus faible du groupe Donc c'était un match de mise en bouche On a été bon On a pas eu trop le ballon C'est ça le souci Après il va falloir faire attention à ça Parce que si Là on a laissé le ballon à l'Inde Mais si on le laisse à des équipes Beaucoup plus fortes Ça risque peut-être dangereux Après on s'est procuré Beaucoup d'occasion Si on joue en contre Comme on le fait Ça va passer Mais il faut faire quand même Très très attention C'est pas suffisant Donc attention pour le prochain match Contre la République Tchèque en plus On va voir ce qu'a fait Le Brésil a gagné Contre la République Tchèque Normal Rico Rory qui blessait 4 semaines Sa coupe du monde est terminée La coupe du monde de Rico Rory est terminée C'est dur C'est dur Mais bon c'est comme ça C'est comme ça Rico Fin de carrière pour lui On peut pas entraîner les autres Qui sont en sélection du coup Quasiment tout le monde est en sélection Vous savez quoi On va entraîner Miyoshi à mort Pour essayer de le mettre à 80 On va essayer de le mettre à 80 Le petit Miyoshi Même si on jouera plus avec lui On s'en fiche On s'en fiche Et le dernier entraînement On va mettre quoi Tout le monde est dans la coupe du monde Après il y a Dorel Mais Dorel Ok Bon on va remettre Miyoshi Est-ce qu'il y a un autre entraînement Coup de pied arrêté à la limite Ouais voilà Coup de pied arrêté Allez fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Miyoshi Entraîne-toi seul Entraîne-toi seul A Plymove Pendant que les autres sont à la coupe du monde Il y a peut-être moyen de l'amener à 80 Peut-être pas à 80 Peut-être à 79 Il y a moyen Mais à 80 ça risque d'être Très très chaud Très très chaud Allez on va avancer sur notre deuxième match De coupe du monde On va faire tourner On va faire tourner Par contre joueur blessé Il y a eu un autre joueur blessé Ah c'est Hamilton Hamilton qui s'est blessé avec l'Ecosse Pendant la coupe du monde Oh non Dommage pour lui J'aurais bien aimé Qu'il brille à la coupe du monde Avec l'Ecosse Il en a des capacités Et le pauvre s'est blessé Fin de saison aussi pour lui Alors que le Brésil a battu l'Ande Vous avez pu voir Donc si on bat la République Tchèque Là on est déjà qualifié Pour les 8ème Et la première place se jouera Contre le Brésil On va faire tourner On va faire tourner Donc on va mettre Agpom devant Ici on va mettre Jonathan Hall Et Donaldson Sur les côtés Dans Slew et du coup Donaldson là Ici on va mettre Du coup du coup du coup Purrington Ici Bennett Au goal Peter Hall Ici du coup Davis Davis qui va jouer A la place de Mason Humphreys Grant Avec Moore Et Ena sur le côté Donc du coup Quel joueur on a pas joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 9, 10, 11, 12 Il y en a 12 Plus 1 blessé Donc j'ai 11 titulaires 11 remplaçants En fait Et celui qui a le moins joué C'est Mason Que je vais mettre sur le banc Je le ferai certainement rentrer Et par contre le rôle Le capitaine Vous savez très bien Que le capitaine C'est Ena dans cette équipe Allez du coup On est parti Pour Pour le deuxième match De la coupe du monde Et encore une fois Je vais vous laisser Bien entendu Avec la présentation du match Je vais faire ça Pour chaque match De coupe du monde Avec les hymnes et tout C'est quand même La fin du jeu La fin de la carrière Je pense que c'est intéressant De laisser les matchs Un peu plus long Même si cette vidéo là Risque d'être un peu longue Parce que j'ai parlé au début Il y aura les hymnes Tout ça Mais bon On est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La fin de la carrière Allez on va être parti Pour ce match J'étais en train de me dire Depuis qu'on a la sélection anglaise On a dû jouer 10-12 matchs Et on a remporté Tous nos matchs Avec la sélection anglaise On n'a pas fait Un seul match nul Que des victoires Regardez c'est pas du tout La compo que j'ai mis C'est Jonathan C'est pas comme ça C'est Donaldson Ils ont totalement merdé Sur la compo Vous avez vu Vous regarderez au ralenti La compo que j'ai faite Et la compo qu'ils ont affichée Enfin bref Nous en tout cas On est parti pour ce match Darida Un de mes joueurs préférés Cerny qui est un excellent joueur Après Kala sans défense Faire attention à cette équipe De la République tchèque On peut se faire surprendre C'est parti C'est parti Oh non Oh non Oh non La réussite Sur la première occasion Pour la République tchèque Oh ce but Ce but regardez Ça tape le poteau Ça tape le dos De Peter Hall Et ça repart au fond des filets Première occasion de ce match Et on est mené Ce qui nous arrive Que très rarement Il va falloir vite se réveiller Parce que si on se prend Ce genre de but Ça va pas le faire 1-0 Bennett Akpom Avec Jordan Sloo Oh bien joué ça Pour Jonathan Hall Pour Akpom Qui s'est bien retourné La frappe Et l'égalisation Sur notre première occasion Chuba Akpom Après un bon travail De Jordan Sloo Et de Jonathan Hall Il me semble Je suis pas sûr Que c'est Jonathan Hall Mais il me semble Que c'est lui Regardez la Sloo Qui talonne Je voulais la mettre Akpom Et c'est Jonathan Hall Qui la met Akpom Contrôle Se retourne Frappe Instantanément Et égalise Sur notre première occasion Mais ce match C'est très très compliqué J'ai du mal A même créer des occasions 35ème C'est la première Seulement Heureusement On marque tout de suite Un partout Attention La Kader Abbeck C'est repoussé par Rennes Mais ça revient Avec Pavel K La frappe totalement manquée Heureusement Heureusement Ils ont eu 2-3 occasions Comme ça Les tchèques Je vous les ai pas forcément montré Parce que bon C'est pas dangereux C'est pas intéressant Mais nous on a pas eu D'autres occasions Que ce que je vous ai montré Attention peut-être La dernière Avec Donaldson Donaldson Avec Akpom Allez Akpom Prends le dessus Et quel tac Du défenseur tchèque Il a pris le dessus Sur Akpom C'est pas normal Akpom Tu dois être supérieur Sur ce genre d'occasion Bon en tout cas Un partout A la mi-temps C'est pas un excellent résultat Mais après ça nous Ça nous garde Dans le jeu 3 tirs 0 cadré 2 tirs 1 cadré Pour nous Voilà Akpom à la 22ème Et Akpom il a tiré A la 22ème On se souvient pas En tout cas Un partout Encore une mi-temps Pour faire la différence Bennett Avec Purington Purington Avec Jordan Slough Jordan Slough Qui a vu Donaldson Partir Donaldson la frappe Et le deuxième but De Donaldson Dans cette coupe du monde Déjà Deux matchs Deux buts Pour Ryan Donaldson Et quel but Encore une fois On sait très bien Que c'est un bon buteur Donaldson Il marque pas beaucoup Mais quand il marque C'est des beaux buts Et là encore une fois Je m'attendais pas A ce qu'elle rentre Mais Jordan Là Purington Fait un bon débordement Il décale pour Slough Slough lui met Et il frappe directement Le gardien check Ce 3 un petit peu En tout cas Gros match de Purington Les gars Il fait un match Énorme Et Donaldson Veut se mettre Dans les meilleurs buteurs De la coupe du monde Déjà avec son deuxième but Allez 2-1 Là on est bien Purington Avec Jonathan Hall Pour Purington Encore Purington la feinte Purington le centre Il est parfait Vers Edwards Et l'arrêt de Cadillac Oh c'est un arrêt magnifique Mais quel match de Purington Il est tellement fort Jonathan Hall Avec Ben Davis 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 Cherche une solution Avec Edwards Donaldson Donaldson Il a évité le tackle Donaldson Et l'arrêt de Cadillac C'est pas terminé Donaldson Qui récupère Donaldson encore Qui arrive à s'entrer Et c'est repoussé Par les tchèques Qui vont se dégager Mais attention Est-ce que ça va revenir tout de suite Ou est-ce que ça va être une occasion pour les tchèques C'est une occasion plutôt pour les tchèques Avec Schick Ça joue à un retrait là Ils sont pas sereins Ils sont pas sereins Et voilà Et voilà Jonathan Hall Avec Agpom 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 pour Jonathan Hall Et cette fois-ci Est-ce qu'il va encore rater son face-à-face Comme dans le match précédent Et bien non Et bien non Jonathan Hall Cette fois-ci Il ne loupe pas Et je pense que ce match Est gagné 3 buts 1 Wouh Quel match Quel match On était pas du tout dedans Et regardez Il rame Il rame Il rame Et c'est pour expliquer Qu'on a eu du mal dans ce match On a dû ramer Pour aller la chercher cette victoire Petite dédicace A Marama Vayura Et la pagaie A l'époque Et en tout cas 3 buts 1 dans ce match C'est bien On est bien revenu Après avoir très très mal commencé Là Agpom qui fait le boulot Bonne passe pour Jonathan Hall Et Jonathan Hall Encore une fois Qui prouve Qu'en sélection aussi Lui est meilleur qu'en club Avec Plymouth Il n'a jamais été très bon Dans toute sa carrière Il a marqué plus de buts en sélection Qu'avec Plymouth C'est vous dire En tout cas 3 buts 1 Cerny Cerny La frappe Oh la barre C'est repoussé Oh la 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 Et attention la contre-attaque Attention parce que les tchèques Et voilà les tchèques N'ont pas abandonné Ils n'ont pas abandonné 3-1 C'est pas du tout terminé La grosse faute stupide De Heina Ah la la Il n'avait pas le ballon Il ne fallait pas faire cette faute Et attention Ce coup froid peut être dangereux Krishy Il en a déjà tiré 2 Les 2 Il les a tiré dans les nuages Est-ce que celui-là sera dans les nuages Et bien non Celui-là est magnifique Et il est en poteau rentrant Quel but Oh la la Ce match est magnifique Ce match est magnifique Et là il y a de l'enjeu Dans cette fin de match Les tchèques reviennent Et regardez Oh il est parfait Il est parfait Peter Hall ne peut rien faire 3 buts à 2 Ce match est somptueux Akpam bien joué Il a perdu le ballon Mais il s'est battu Akpam pour le doublé L'arrêt de Kadlek Oh la 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 C'est vraiment un match de dingue C'est vraiment un match de dingue Attention c'est pas terminé là C'est pas terminé On est dans leur camp On peut leur reprendre Eh bien non Allez attention Bien joué Mason Akpam Avec Edwards Edwards pour Donaldson Donaldson qui est l'occasion D'inscrire à doublé Donaldson Non Ah La frustration Oh la belle Elle est belle Cette passe pour Cerny Cerny est ce qui va y arriver Allez Bien joué Mfresgrant Mais c'est récupéré par Kalas Bien joué Mfresgrant De Kalas Qui centre Et Peter Al Qui est présent Et c'est terminé là dessus Bien joué Bien joué Belle victoire Beau match Franchement Wouh Il y avait de la tension dans ce match J'ai bien kiffé J'ai vraiment bien kiffé Gros adversaires La république tchèque Ils ont été plus forts que ce à quoi je m'attendais Le match a été équilibré On l'emporte Voilà 9-4-7-3 C'est très très équilibré Alors moi j'aurais mis Purrington Homme du match Il a été excellent 8,2 seulement C'est Jonathan Al Qui est Homme du match Avec un but et une passe décisive Forcément Ça monte les stats Quand on marque et qu'on fait des passes décisives Purrington lui n'a pas marqué Mais il a souvent fait l'avant-dernière passe Franchement Très bon match de Purrington Il m'a bien satisfait à ce poste Parce que lui Il était un défenseur gauche de base Je vous rappelle Donc franchement Non Plutôt satisfait De la prestation de mes joueurs Donc là On est qualifié Pour les 8ème de finale Déjà Donc ça veut dire Qu'il y aura un prochain épisode Donc samedi Vous aurez déjà un épisode Et là La première place Va se jouer contre le Brésil Donc en cas de match nul C'est le Brésil qui est qualifié En cas de match nul C'est le Brésil qui est qualifié Parce qu'on a vu qu'ils étaient devant nous là Donc ils ont fait des meilleurs résultats On va regarder un peu A la différence de but Ce qu'ils ont fait comme résultat Ils ont mis combien de buts au total Ils ont mis 5 buts Et ils n'en ont pas pris Donc ils ont gagné 2-0 3-0 Ou 4-0 à 0 Attendez nous on a fait combien Contre l'angle On a fait 3-2 Contre la République Tchèque Donc si on enlève leurs 2 buts 3-2 Ah ils ont fait 3-0 Contre la République Tchèque Et 2-0 contre l'Inde Ok 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 bah nous on a fait mieux Contre l'Inde Mais on a fait beaucoup moins bien Contre la République Tchèque Alors voilà Donc là mais vraiment Gros 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 choc On va mettre notre maillot domicile Parce que c'est un gros match Edward Murphy Lewis Turner Armstrong Trailer Kale Mason C'est ça C'est ça C'est la compo qu'il faut On est parti C'est ça Bonナ Oh C'est ça wanna B C'est ça Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Fabinho qui est le capitaine, pas mal. Pas mal, le défenseur, c'est peut-être à Regen, Santos de Rezus, je ne connais pas du tout. Casemiro, Fabinho, Coutinho, Otavio, Gabriel, Lucas. C'est toujours le bon arsile, il n'y a pas de Neymar par contre. Étonnant, il n'y a pas de Neymar. Je n'ai pas vu s'il était sur le banc par contre, mais il n'y a pas de Neymar. Je ne veux pas m'en plaindre. Mais en tout cas, on est parti pour ce dernier match de face de poule pour aller chercher la première place du groupe. Attention, la frappe ! Première occasion pour le Brésil. Eh bien, du coup, c'est à côté, c'est Coutinho. Regardez cette frappe, elle passe pas loin. Oh, elle passe quand même assez loin. Et putain, Clark, pardon, était sur la trajectoire. Mais première occasion de ce match où c'est assez tendu. Oh là 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 là, attention, attention le Brésil qui commence à nous dominer. Je n'ai pas du tout été dans leur camp pour l'instant. On va regarder le corner quand même dans le doute. Parce que je ne le sens pas. Attention, il est bien. Non, c'est bon, c'est à côté. C'est à côté. Oh là là, out of view. Oh là là, out of view. Mais on se fait défoncer. Regardez ce qu'il a fait. Je veux voir le ralenti. Il m'a mangé de tout le monde. Tac. Tac. Oh là là, on avait un retard de fou sur lui. Mais encore une fois, heureusement, c'est à côté. Magnifique ce qu'il a fait, Mason. C'est magnifique. Armstrong. Avec Murphy. Allez, si derrière, on va marquer en plus. Oh, si seulement derrière. Derrière cette action sublime de Mason, on pouvait aller au bout. Allez, Lewis. Lewis. En retrait avec Armstrong. Oh, et le tac de Casemiro. Ils sont super bons défensivement. Lewis. Armstrong. Très le keld. Avec Turner. Turner le centre. Magnifique. Vers Edward. Non, pourquoi il fait ce contrôle ? Pourquoi il fait ce contrôle ? Je lui ai demandé de tirer direct. Ça aurait pu être une superbe reprise. Ou totalement manqué. Mais au moins, tir quoi. Holgate. Armstrong. Il faut qu'on commence à tenter notre chance là. Mais tir, mais... Mer. 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 Très le keld. Murphy. Armstrong. Allez Murphy. Allez. Oh là 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 là. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est vraiment très tendu. C'est très très tendu. On n'arrive pas à aller au bout du but. Mais défensivement, on n'a pas été bon non plus. Et pourtant, on fait toujours 0-0. C'est ça qui est bon. Mais la République tchèque gagne 2-0 contre l'Inde. Donc elle terminera 3ème du groupe. L'Inde va s'en aller sans avoir à scrit le moindre but peut-être. 3 tirs encadrés pour eux. 0 tirs pour nous. Voilà. C'est ça la différence. Aucune frappe. 47% de possession de balle. Mais on n'en fait rien du ballon. Il faut faire mieux en 2ème mi-temps là. Vraiment. Murphy. Murphy. Là-bas, il a vu Max Turner. C'est bien joué. Turner. Turner la frappe. Et le but. Le but de Max Turner. Notre première occasion. Sur une action à Nodin. On vient ouvrir le score. Totalement contre le cours du jeu. Mais totalement. C'est pas du tout mérité. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Après, on va peut-être finir premier du groupe. Mais il va falloir clairement élever notre niveau de jeu. Parce que ça peut peut-être passer sur un match ou deux. Mais on n'ira pas au bout de la compétition si on joue comme ça. Là déjà, dans cette fin de match, on va devoir essayer de tenir et bien jouer en contre. Mais il faut vraiment élever le niveau de jeu. 1-0 quand même. Armstrong, il attend les coéquipiers là. Il attend les coéquipiers, notamment Donaldson. Donaldson, il est passé. Donaldson ! Attention, Léo Battista. Oh, vers Fred ! Oh, la passe, elle est belle. Elle est belle vers Lucas. Mais le tag de Rhys Oxford ! Oh, la la, mais la défense de Rhys Oxford et de Mason sur ce match. Ça aura été une petite merveille quand même. Ils auront tous les deux très, très bien défendu. Attention, Fred, encore. Avec Lucas. Santos de Rezus pour la dernière occasion des Brésiliens. Il décale avec Alexandro. C'est décontré par Jordan Shaw. Qui va pouvoir dégager vers Allgate. Allgate qui balance. C'est terminé. Victoire 1-0 contre le Brazil. C'était chaud. C'était très, très chaud. Je ne sais plus ce que je voulais vous montrer, donc je le note. C'était très chaud. Mais on s'impose quand même. 1-0, on ne mérite pas. On va aller en 8e de finale en étant premier du groupe. En étant encore un vaincu. En n'ayant que des victoires depuis qu'on est à la tête de la sélection anglaise. Mais je ne suis pas satisfait de notre niveau de jeu sur ce match. Clairement, il va falloir montrer bien mieux si on va aller au bout. Mais regardez, 3 tirs, 1 cadré. 3 tirs, 1 cadré. Homme du match, c'est qui ? Murphy peut-être ? Ouais, Murphy qui a fait un bon match. Mason et Oxford, 8,1. Vous voyez, pour des défenseurs, ils ont été très bons. Donc non, franchement, ça va. Ça va. Donc je ne sais pas combien de temps aura du reste d'épisode. Je pense une trentaine de minutes. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. N'oubliez pas de me dire pour la webcam ce que vous pensez. Alors que vous voyez, j'ai un maillot The Witcher. Petite dédicace à ma série préférée. Maillot que j'ai acheté, il est plutôt classe. Allez, on va faire les entraînements avec Miyoshi en attendant. Et on va regarder le programme des 8e de finale de la Coupe du Monde. Oh, une belle note de A en création d'occasion. C'est bien, c'est bien, Miyo. C'est bien, mon petit Miyoshi. Allez, on va avancer pour voir contre qui nous allons tomber. Donc un deuxième de groupe. Mais il y a peut-être eu des surprises. Donc il y a peut-être un deuxième qui est excellent. Donc à voir, à voir, à voir. Qui est notre futur adversaire ? Oh, en plus, il va y avoir la... Comment dire ? La fin, voilà, terminer la saison entre les deux. Oh, ça, c'est chiant. Ça, c'est très, très chiant entre la Coupe du Monde et la saison d'après à chaque fois. Donc du coup, il y aura la préparation de Plymouth en même temps que là. Oh là là ! Ça risque d'être tendu. Mais on verra bien comment ça se passe. En tout cas, on est obligé de lancer la nouvelle saison. Ça, c'est vraiment dommage. J'espère que le chargement ne prendra pas des heures. Mais en tout cas, on a quand même réalisé le plus important sur cette phase de poule. On a gagné 3-0 contre l'Inde, 3-2 contre la République Tchèque et 1-0 contre le Brésil. Donc on a mis 7 buts. Mine de rien, ce n'est pas trop dégueu. On en a pris 2. Les 2 contre la République Tchèque. Contre le Brésil, on aurait pu en prendre, honnêtement. Contre l'Inde, non, plutôt pas trop. Mais il y a quand même des ajustements à faire. Il y a des ajustements à faire. On ne s'est pas créé énormément d'occasions sur les deux derniers matchs. Même si on a mis 3 buts contre la République Tchèque et 1 contre le Brésil, on a eu du mal à se créer des occas. On n'a pas été réaliste. Donc c'est plutôt chaud. En tout cas, pour vous parler d'autre chose pendant ce moment, j'ai hâte de la sortie de FIFA 18 quand même. Parce que je vous le rappelle, il y a deux séries qui vont être le lundi-vendredi, la carrière manager. En condensé comme celle avec Plymouth, en série B italienne. Et la carrière, donc du coup celle-ci, je ne vous en ai jamais dit plus. Mais la carrière joueur qui sera uniquement le mercredi avec peut-être 4-5 matchs. Qui sera un peu plus longue peut-être. Mais un seul épisode et cette carrière commencera en Pologne. En Pologne, pourquoi ? Parce que j'aurai un joueur polonais. Mon joueur sera polonais, pas français. Parce que j'ai des origines polonaises. Donc je veux mettre un peu de piquant on va dire dans cette carrière. Pas la jouer en France, ce genre de truc. Peut-être que je serai transféré en France à un moment. Mais je veux la commencer en Pologne. Essayer de m'imposer dans le championnat polonais. Et au fur et à mesure grimper les échelons. Pourquoi pas ? Mais je ne vais pas prendre un buteur. Parce qu'avec un buteur, c'est peut-être trop facile de s'améliorer. Vous voyez, de comment dire ça ? Si on met des buts, on prend vite de la valeur. Et on peut vite partir dans un grand club, je pense. Dites-moi si je me trompe après. Mais moi, je prendrais peut-être un milieu de terrain central. Un MC ou MDC limite. Si c'est possible. Comme ça, j'essaierai de faire des passes décisives. Et monter, faire une frappe de temps en temps. Ça ne sera peut-être pas beau à regarder. C'est ça que je me dis. Mais dites-moi ce que vous en pensez au niveau du poste. A quel poste vous me verriez bien ? Parce que MOC, c'est pareil. Ça reste un peu trop offensif à mon goût. C'est un buteur bis pour moi, le MOC dans FIFA. Enfin, dans ce mode de jeu. Il suffit juste que je monte un peu plus et voilà. Alors que MC, voire MDC, c'est bien plus défensif. Il faut bien jouer en passe et laisser les coéquipiers faire. Ce qui fait que je ne porterai pas forcément mon équipe. On pourra perdre des matchs. On ne sera pas forcément premier. Parce que si je joue attaquant, on gagnera plus facilement. Après, je pense au mode de difficulté. Je ne sais pas si je mettrais légende. Parce que les seules fois où j'ai joué en carrière joueur, je n'ai pas joué en mode légende. Parce qu'il n'y avait que des 0-0 en légende. C'était archi nul. Donc, je ne sais pas si on doit jouer en légende ou pas. Dites-moi encore une fois, là-dessus, je suis vraiment débutant dans les carrières joueurs. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mais en tout cas, j'ai envie de me placer en MC, voire MDC. Donc, ça, c'est sûr. De commencer en Pologne et d'être polonais, ça, c'est sûr et certain. Et également, quand vous voyez cette vidéo, il n'y a plus beaucoup de temps dans la sortie d'NBA Touquet 18. Enfin, il y a une semaine encore. Non, même pas, on est le 10 quand je tourne cette vidéo. Donc, vous la voyez le 13-14. Là, on est mercredi. Je pense que jeudi prochain, vous aurez le premier épisode du mode Mike GM sur NBA. Pas sûr, je ne sais pas exactement. Mais ça ne va pas tarder. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Et hâte de FIFA 18 aussi. Hâte des nouvelles séries parce que forcément, là, on a besoin de renouveau sur la chaîne. On n'est que sur des séries longues. The Witcher, on a l'épisode 80. Assassin's Creed, on a l'épisode 40 et des poussières. Plymouth, c'est quasiment l'épisode 100. Donc, je pense qu'il y a peut-être de la lassitude sur certains pour certaines séries. Donc, avoir du nouveau avec NBA et FIFA 18, ça va peut-être relancer un peu le truc. Vous serez peut-être un peu plus content. En plus, je vais essayer de trouver des nouvelles musiques, ce genre de trucs pour essayer d'animer un peu mieux la carrière FIFA. Pas sûr que je trouve, pas sûr que je sois bon parce que je ne suis pas doué pour le montage, vous le savez. Je fais de mon mieux. Je me suis peut-être un petit peu amélioré cette année, mais ça reste quand même un niveau très faible. Donc, à voir ce que ça va donner, en tout cas. Pendant que ce chargement dure, je vous ai parlé, au moins, j'ai pu vous parler de certaines choses dont je voulais vous parler. Et donc, du coup, prochain épisode, huitième de finale, quart de finale si on y arrive. Et la semaine prochaine, le mercredi si on y est, demi-finale en entier. Et le samedi final de la comp du monde, de ce qui nous mènerait. Du coup, là, on est le 10. On est le 10. Enfin, on est dimanche 10. Du coup, on sera dimanche 17. Dimanche 17 et dimanche 24. Donc, samedi 23. Logiquement, samedi 23 septembre. Ce sera le dernier épisode si on va en finale de la coupe du monde. Et je crois qu'il va sur la semaine d'après. Donc, encore une fois, comme tous les ans, je calcule assez bien mon planning. Du coup, on joue le Paraguay. On joue le Paraguay. Ok, ok, ok. On ne va plus faire les entraînements. Tant pis, Miyoshi. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Alors. Allez, avance, pépère. On va regarder. Je sais que je suis à la coupe du monde. Je le sais. Refuser de participer. Oui, oui, je veux décliner. On s'en fiche. On ne va pas faire la préparation avec Plymouth. On n'a pas que ça à faire. On a une coupe du monde à jouer. Du coup, ce que je voulais faire, c'était voir les huitièmes de finale. De la coupe du monde. Alors, avant de faire ça, je vais regarder les classements. Comme ça, je ne me spoil pas trop des trucs. Alors. On va regarder le groupe A. Du coup, l'épisode sera vraiment long. Je suis désolé. Italie-Suisse. Voilà, c'est logique. Vu que la Suisse avait battu. Oh, putain, le Rugo est fini dernière, carrément. Oh, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Allemagne-Colombie, comme je vous avais dit. Assez logique. Pays-Bas-Paraguay, c'est pareil. Par contre, le Paraguay a eu un peu de mal. Une seule victoire. Dans le groupe D, donc nous et le Brésil. Groupe E, Espagne. Et c'est l'Egypte qui est sortie vainqueur de ses duels contre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Ensuite, c'est la Belgique et les Etats-Unis. La Belgique a eu une défaite quand même. Ensuite, la France et la Hongrie. Donc, la France, c'est logique. Quand même, une défaite pour la France. Assez inquiétant. Portugal-Argentine. Portugal qui a fini première de son groupe. Et donc, voilà. Et donc, du coup, pour les huitièmes de finale, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Italie a battu la Colombie 4-1. Le Brésil a battu... C'est les Pays-Bas, ça ? C'est les Pays-Bas 2-0. L'Espagne a gagné 4-0 contre les Etats-Unis. L'Argentine a battu la France. La France qui sort en huitième de finale. Derrière, de l'autre côté, on a Allemagne-Suisse, Angleterre-Paraguay, Belgique-Egypte et Portugal-Hongrie. Ou Bulgarie. Non, c'est la Hongrie, je crois. Les deux se ressemblent. Donc, en tout cas, voilà. J'espère que ce long épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller faire un petit tour sur mes dernières vidéos, à me dire par rapport à la webcam, par rapport à ce que je vous ai demandé dans l'épisode, la carrière joueur, etc., etc. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est un j'aime et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Pour ma part, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.